bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors on se retrouve aujourd'hui déjà au mois de janvier pour les énergies sentimentales pour le signe du capricorne donc bienvenue les capricornes et bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer bien je tiens à vous souhaiter une très belle année 2019 j'espère qu'elle sera remplie de tout ce que vous désirez j'espère que vous réussirez à atteindre vos objectifs et vos buts que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année j'espère que l'année sera vous apporter aussi un coeur comblé et que vous vous aurez tout ce que votre coeur désire donc j'espère également que vous avez passé de très bons moments pendant la période des fêtes et que vous en avez profité pour vous reposer physiquement et mentalement et que vous êtes allé à la rencontre de vous même pour justement faire le bilan de votre année 2018 et pour savoir où vous voulez aller en 2019 donc je rappelle que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que ça ne résonne pas tout à fait avec votre situation actuelle et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs personnes à écouter ces vidéos donc je vous suggère dans un premier temps d'aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et si ça ne résonne toujours pas avec votre situation actuelle bien n'hésitez pas à communiquer avec moi pour avoir un tirage personnalisé donc dès que vous allez m'en faire la demande je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs et vous allez trouver l'adresse courriel à laquelle me rejoindre en barre d'infos donc c'est le voyage de léakim à gmail.com je vous rappelle également avec cette petite clé que vous détenez la clé de votre destinée que c'est vous qui décidez de votre destinée peu importe l'issue de ce tirage vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité et vous détenez votre pouvoir donc voilà je vais commencer tout de suite pour les capricornes en couple et par la suite je ferai le tirage pour pour les les célibataires du signe du capricorne également je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le message supplémentaire des anges de l'amour en fin de vidéo alors voilà on commence pour vous mes chers capricornes donc ce que je vois dans ce tirage c'est que dans votre couple vous avez réussi à raviver l'étincelle du début ok on le voit ici avec l'as de bâton donc il ya une énergie nouvelle qui se présente à vous mais vous avez travaillé fort pour ça et vous êtes en train de vous redécouvrir mutuellement parce qu'on voit que vous ou votre partenaire avait avait eu des regrets ou avait des regrets à cause d'une situation qui s'est passé ici on a le 5 de coupant donc il ya quelque chose que vous ou votre partenaire regretter quelque chose qui s'est passé entre vous et à cause de cette situation là bien il ya eu beaucoup d'amertume par le passé on le voit ici avec le jugement inversé il ya eu beaucoup d'amertume entre vous par le passé à cause de cette situation qui s'est produite donc maintenant vous ne voulez plus que c'est à dire que à cause de cette situation vous ne vous vous ne vouliez plus de cet engagement là vous ne vouliez plus être engagé envers votre partenaire tellement ça vous a blessé et ça peut être vous ça peut être votre partenaire aussi mais vous avez pris le temps de vous guérir vous avez pris le temps de 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 faire un recul sur la situation à vous ou votre partenaire avait pris le temps de faire ce processus là et vous allez décider de laisser ça derrière vous de passer à autre chose de donner une nouvelle chance à votre à votre relation vous avez décidé de de que cette relation là était assez importante pour vous donner une nouvelle chance donc vous voulez bâtir quelque chose de sérieux avec cette personne là parce que malgré que vous vous êtes fait du mal ou la personne vous a fait du mal vous avez un amour mutuel entre vous et vous voulez bâtir quelque chose de sérieux avec vous vous voulez aller de l'avant dans cette relation là et l'autre votre partenaire voit en vous une occasion de bonheur et d'amour on le voit ici avec le 2 de couple votre partenaire vous voit comme la personne que son coeur que qui fait battre son coeur et voit le potentiel amoureux que vous pouvez avoir entre vous par contre vous craignez que la relation soit de nouveau ébranlée à cause de la situation qui s'est passée même si vous avez décidé de le mettre de mettre ça derrière vous vous avez peur qu'un jour ou l'autre ça revienne et que ça crée des mésententes entre vous et par le fait même de vous retrouver sous le poids de grandes émotions à nouveau donc si vous continuez à mettre les efforts nécessaires comme vous le faites maintenant votre relation pourra devenir de plus en plus harmonieuse et vous aurez assez de compassion pour comprendre l'autre et mutuellement de vous comprendre mutuellement et pour bien communiquer et la communication dans votre situation c'est la clé la clé de votre succès amoureux d'accord parce que parfois quand il quand il y arrive il arrive certaines situations où c'est très difficile de pardonner c'est en communiquant avec l'autre et en étant assez franc pour dire les vérités telles qu'elles sont d'ouvrir son coeur d'ouvrir de s'ouvrir aussi à recevoir l'autre tel qu'il est pour permettre une circulation dans la communication et pour pouvoir avoir de la compassion pour l'autre d'accord alors pour les célibataires je vous dirais que il y a quelqu'un actuellement qui fait battre votre coeur peut-être que cette personne là c'est quelqu'un de plus jeune que vous on a le valet de de deniers ici peut-être c'est un signe de terre c'est possible et c'est possible que cette personne là soit plus jeune que vous et cette personne là a envie de vous connaître plus le problème c'est que vous n'avez pas totalement fait le deuil de votre dernière relation ici avec le cinq de couple alors vous êtes encore en pensée dans votre prix dans votre ancienne relation et vous avez encore une rancune envers votre ex pour quelque chose qui s'est passé qui vous rend encore inconfortable ok donc vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation ici avec le on le voit avec le chevalier de couple vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation parce que cette situation là vous hante encore et parce que vous n'avez pas eu assez de temps pour vous guérir avec l'ermite si vous sentez que vous n'avez pas eu assez de temps pour vous guérir de votre ancienne relation la personne quand même va vous proposer son amour il va la personne va prendre l'initiative de vous proposer son amour et va se montrer assez entreprenant ou entreprenante donc vous aimeriez que ce soit la bonne personne pour vous et l'autre est convaincu du potentiel amoureux entre vous avec le deuil de couple ici mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes encore ébranlé par votre situation passée avec votre ex donc vous avez peur que ça ne fonctionne pas et en plus de vous sentir opprimé par cette nouvelle relation là si vous ne faites pas le deuil de votre relation passée bien cette nouvelle relation là risque d'en souffrir et vous aussi également parce que vous allez encore vous retrouver dans la solitude d'accord donc c'est à vous de décider ce que vous faites avec tout ça n'hésitez pas mes chers capricornes célibataires si vous avez vécu une situation qui vous a ébranlé au point d'avoir peur de vous engager à nouveau n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin en peut-être aller consulter quelqu'un qui peut des fois c'est juste une deux ou trois sessions qui peuvent vous aider à y voir plus clair et vous permettre d'ouvrir votre coeur à l'amour à nouveau donc permettez vous de vivre un amour qui va vous combler parce que on le voit ici que vous avez un ou des potentiels amoureux qui se présentent à vous alors c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019 donc j'ai tiré une carte également des messages des anges de l'amour pour venir compléter le tirage ici donc il s'agit de la carte de l'isolement et ça c'est bon pour vous les les gens qui sont en couple autant que pour les célibataires donc la carte vous dit il est temps de vous déconnecter du monde donc allons voir ce que le carnet en dit de cette carte alors isolement je vous remonte la carte c'est une belle carte quand même donc ça vous dit les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête à tête avec votre partenaire ou en solitaire ici on a vu que vous sentez les célibataires que vous n'avez pas pris assez de temps pour vous guérir de la relation passée donc vous vous retrouvez seul ça peut vous faire du bien également et pour ceux qui sont en couple bien de vous retrouver seul avec vous avec votre partenaire peut vous faire du bien également il semblerait que vous soyez mal conseillé ce qui jette la confusion en et engendre des conflits entre vous il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle vous savez parfois je m'adresse au couple ici à tout le monde en fait quand on est en relation parfois on a des amis qui sont bien intentionnés ou des connaissances des collègues de travail qui sont bien et tensionnés vous leur racontez une partie de votre vie amoureuse et ces gens-là parce qu'ils vous aiment parce qu'ils vous apprécient se permettent de vous dire ce qu'ils pensent et de vous donner des conseils quant à votre vie amoureuse mais c'est vous qui savez ce que vous vivez avec votre partenaire donc ne laissez pas ces personnes c'est à dire pour que quelqu'un puisse vous donner des conseils judicieux il faut qu'ils soient au courant de toute la situation donc quand vous donnez seulement des bribes d'information c'est certain que qu'eux vont se fier à ce que vous leur dites pour vous donner des conseils mais tandis que les amis qui sont très très proches de vous qui sont vraiment bien intentionnés qui vous aiment réellement vous et votre partenaire vont vous donner les meilleurs conseils au meilleur de leurs connaissances d'accord donc faites attention à ça parfois on a des conseils des gens mais c'est vous que c'est uniquement qui savez ce que vous vivez dans votre vie si vous êtes en couple passer du temps ensemble loin de votre entourage pour reviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur peut-être devriez vous partir en vacances faire une randonnée traverser le pays en voiture ou en train ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison l'illustration de cette carte suggère également une lune de miel ce qui peut être pris au pied de la lettre il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes un mariage ou union retrouvée tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire si vous êtes célibataire cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées assurez vous assurez vous de n'agir que poursuivre vos intuitions cela renforce votre énergie ce qui vous aide à attirer et à concrétiser rapidement un nouvel amour alors voilà mes chers capricornes c'était le message des anges de l'amour pour vous et votre situation amoureuse actuelle autant pour les couples que pour les célibataires donc j'espère que ce tirage vous a aidé qu'il vous a éclairé n'hésitez pas à aimer la vidéo c'est toujours encourageant d'avoir d'avoir des petits pouces en l'air n'hésitez pas également à partager la vidéo pour que le plus grand nombre puisse recevoir ces messages assez importants et parce que peut-être les c'est pas tout le monde qui ont accès à mes vidéos donc vous allez m'aider à ce moment là à partager à atteindre le plus le plus grand nombre possible de gens et bien je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse en attendant de vous retrouver le mois prochain pour d'autres énergies sentimentale merci et bonne journée au revoir